Voilà, alors on parlait évidemment des pratiques à risque. La pratique à risque au jour d'aujourd'hui, c'est d'être simplement non porteur d'un préservatif. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui, les pratiques à risque. Il n'y a plus de groupe à risque et la contamination, bien évidemment, ne peut s'éviter qu'en portant un préservatif. Et les autres contaminations, enfin les autres pratiques, c'est-à-dire le baiser, le serment de main, etc., etc., on ne le répétera jamais assez, ne contaminent pas. Vous voulez dire quelque chose, Clémentine ? Oui, enfin, c'est une bêtise, c'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis le début, parce qu'après tout, on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi, sur la bouche. Voilà. Est-ce que j'ose ? Il a de la chance, le monsieur. C'est un vrai... Et je suis sûr que dans trois mois, elle sera toujours négative. Non, mais c'est pas pour faire la démago et l'héroïne et tout ça, c'était juste une envie que j'avais. C'est uniquement pour que tout le monde comprenne enfin que je ne suis pas contagieux, je suis éventuellement, c'est transmissible. Pierre Knell.